... Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace avec une journée de retard cette semaine. Bien oui, on enregistre le mardi au lieu du lundi. Donc, évidemment, c'est tout ça en raison de la fameuse journée des transactions d'hier qui s'est terminée à 15h. Toute l'équipe d'RDS qui était en place pour suivre ça minute par minute, ça a bougé beaucoup, notamment du côté du Canadien. On a eu les échanges, bien j'allais dire qu'on attendait oui et non. On n'était pas certain dans le cas d'Arthury-Léconne. Ça avait été mentionné, Brett Kulak aussi, Andrew Hammond qui a quitté. Quand on remonte un petit peu plus loin également, les départs de Tyler Toffoli et de Ben Chirot. Alors, c'est quand même cinq transactions qui ont rapporté des jeunes, qui ont rapporté des choix au repêchage. Somme toute un excellent travail, je pense, de l'état-major du Canadien dans tout ça. Alors, il en sera question évidemment par la bande avec nos invités. Aujourd'hui, on a quatre invités à vous présenter. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec Thomas Bordelot de l'Université du Michigan. On sait que dans la NCAA, on approche le Sweet 16, comme on dit au hockey. Il reste 16 équipes en liste pour se qualifier pour le Frozen Four, qui est le championnat national américain. L'Université du Michigan avec Thomas Bordelot est en liste, mais on a surtout parlé à Thomas Bordelot pour nous en apprendre un petit peu plus sur Ty Smellanik, l'espoir que le Canadien est allé chercher dans la transaction avec les Panthers de la Floride impliquant Ben Chirot. Alors, il en sera question un petit peu plus tard. On va parler également avec Noah Warren des Olympiques de Gatineau, qui est un des sept joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il va participer demain soir au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, match annuel qui aura lieu à Kitchener. Il en sera question avec Noah Warren. On va évidemment revenir avec Noah sur la présence d'Ève Gascon devant le filet des Olympiques le week-end dernier. Ça a suscité beaucoup d'intérêt un peu partout au Québec. On va parler avec l'entraîneur-chef des Moosets d'Halifax, Sylvain Favreau, faire un petit peu le bilan de ce qui se passe avec les Moosets, et surtout profiter de ses connaissances de Justin Barron, cet autre espoir que le Canadien est allé chercher au Colorado dans la transaction impliquant Arturie Leconen. Et comme c'est le cas à chaque semaine, on va s'entretenir également avec un joueur du Rocket, Terence Amorosa, qui fait partie de la brigade défensive du Rocket de Laval, et qui, ma foi, a joué des bons matchs au cours des deux, trois dernières semaines, depuis qu'on lui a fait confiance un petit peu. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous. Vous voyez que c'est extrêmement chargé. On va parler également, en toute fin d'émission, des séries éliminatoires qui s'amorcent dans la Ligue Midget 3A, la Ligue M18 3A, comme il faut maintenant l'appeler. Je n'ai pas encore pris l'habitude. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Bref, c'est le menu qu'on a pour vous. Commençons tout de suite notre segment sur le Rocket de Laval. La semaine dernière, le Rocket a eu une semaine un petit peu plus tranquille. Heureusement, certains diront, parce que ça avait été effréné dans les semaines et les jours précédents. Seulement que deux matchs, la fin de semaine dernière, deux matchs à domicile, qui se sont soldés par deux victoires contre le Wolfpack de Hartford vendredi et contre les Bears de Hershey samedi. Deux matchs au cours desquels le Rocket a inscrit 12 buts. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans la Ligue américaine, mais on en a profité pour y aller avec un peu plus d'offensive. Le Rocket, qui donc, grâce à ces deux victoires-là, se maintient au plus fort de la lutte pour le deuxième rang de la section nord dans la Ligue américaine de hockey. On sait déjà que Utica va terminer au premier rang et que cette formation-là est inatteignable. Par contre, pour les positions 2, 3, 4, 5, 6, c'est extrêmement serré. Une équipe gagne deux matchs, monte au deuxième rang. Une équipe perd deux matchs, descend au sixième rang. C'est vraiment ce qui se passe avec la section nord présentement. Dans le match de vendredi, il faut souligner les performances offensives de Joel Teasdale. Trois buts et une passe, son meilleur match en carrière au niveau professionnel. Et également, Brendan Gignac, qui a récolté un but et trois passes dans ce match-là. Il y a Raphaël Harvey-Pinard, qui va très bien par le temps qu'il court. Sept matchs de suite avec au moins un point. Cinq matchs de suite avec au moins un but. Les deux gardiens ont participé aux deux matchs. Vendredi, Caden Primo était devant le filet contre Hartford. Samedi, c'est Kevin Poulain qui était là contre Hershey. D'ailleurs, dans ce match contre Hershey, on a salué le retour de Zach Fucale à la Place Belle. Fucale qui était sur une bonne séquence avant le dernier voyage. Et honnêtement, il a donné deux buts. Je suis convaincu qu'il aimerait revoir dans ce match-là de samedi après-midi. Il y a eu de l'ambiance également. La foule était présente au rendez-vous. Alors, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe avec le Rocket. Et les transactions effectuées par Kent Hughes hier et au cours des derniers jours vont amener plus de profondeur au Rocket au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On est allé chercher Nate Schnarr notamment du côté de Utica. Ça, c'est une transaction vraiment ligue américaine. On a cédé Andrew Hammond, le gardien qui était venu dépanner il y a quelques semaines, le Canadien. On avait dû à l'époque céder Brandon Baddock pour l'acquérir. Alors, aujourd'hui, quand on regarde la transaction, c'est Brandon Baddock contre Nate Schnarr. Nate Schnarr, c'est un gars qui a quand même amassé 100 points à sa dernière année junior avec le Storm de Guelph en 2018-19. Bref, c'est un gros joueur de centre qui s'amène de Utica avec 25 points d'accumulé depuis le début de la saison, ce qui le place parmi les meilleurs pointeurs du Rocket. Alors, son arrivée va amener plus de profondeur à l'attaque, au centre particulièrement. C'est sûr qu'avec Cédric Paquette qui a été rétrogradé aussi, la ligne du centre du Rocket et le retour éventuel d'Alex Belzile va avoir pas mal plus fière allure avec Jean-Sébastien Day, Schnarr, Paquette et très bientôt Belzile aussi. Alors, c'est extrêmement intéressant. Peut-être que Belzile pourra même être retourné à l'aile, lui qui avait joué un petit peu au centre dans les derniers matchs avant de subir sa blessure. Autre transaction qui éventuellement va permettre au Rocket d'avoir plus de profondeur, c'est celle de Justin Barron. On va amener Barron à Montréal d'abord et avant tout. On va peut-être lui faire jouer quelques matchs avec le Canadien, mais Kent Hughes a mentionné hier dans son point de presse que Barron va éventuellement jouer avec Laval en séries éliminatoires. Je vous ai parlé de Paquette qui a déjà été rétrogradé. On a techniquement hier également à 15h cédé Corey Shuneman et Mathieu Perreault du côté du Rocket. Mais pour l'instant, ces deux joueurs-là ne sont pas là. Mais il n'est pas dit que dans les prochaines semaines, Shuneman et Perreault, peut-être aussi dans le cas de Perreault, c'était peut-être un cas un petit peu plus différent avec sa carrière dans la Ligue nationale. Je ne suis pas convaincu que la perspective de jouer à Laval fait partie de ses priorités. Mais en tout cas, à tout le moins pour Shuneman, c'est un gars qu'on pourrait revoir dans la brigade défensive du Rocket en fin de saison et pour les séries éliminatoires. Alors, un Shuneman, un Barron, ajouté à Xavier Ouellet, ajouté à Belpedio, à Delo, à Paquette Bisson, à Samy Nikou. Ça commence à être intéressant comme brigade défensive pour le Rocket pour attaquer les séries éliminatoires. Et ce sont des facteurs qui sont importants lorsque la date limite des transactions arrive. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter cet entretien qu'on a eu avec le défenseur Terrence Amarosa. On a fait ça hier matin, donc avant les acquisitions de Justin Barron, notamment, et de Nate Schnarr. Terrence Amarosa a fait d'excellents efforts pour nous parler en français. Je l'apprécie. Ce n'est pas une langue qu'il pratique beaucoup, même s'il la connaît. Alors, quelquefois, il cherche ses mots un petit peu. Mais je pense qu'il faut saluer l'effort de Terrence Amarosa. Donc, on vous présente cette entrevue. Terrence, premièrement, parle-nous du dernier week-end du Rocket. Vous avez cherché deux grosses victoires contre des équipes de la section Atlantique. Avec ce séjour à domicile qui commençait pour vous, c'était important de partir du bon pied. Oui, mais j'ai senti bon pour les deux games. Mais ce n'est pas vraiment facile pour notre équipe avec toutes les blessures à défense. Mais on a, you know, we found a way pour gagner cette semaine. Tu sembles avoir trouvé un peu ta place pendant plusieurs matchs. Tu ne jouais pas beaucoup, puis tout ça. Puis là, il y a eu des blessures, puis tu es rentré dans l'alignement. À quel point, justement, tu as l'impression que tu saisis cette chance-là de jouer régulièrement? On t'a même vu avec Xavier Ouellet en fin de semaine. Oui, mais, you know, ce n'était pas facile pour, you know, être dans l'alignement pour, you know, quand je n'étais pas dans l'alignement pour ces semaines, you know, des fois, ce n'était pas facile de juste sauter dans le line-up, mais je pensais que j'ai fait un bon job avec ça. Et c'est vraiment facile de jouer avec Xavier Ouellet. Il communique avec moi beaucoup sur la classe. Et juste avec son expérience, you know, c'est bien plus facile pour moi pour faire ça. Il y a deux autres défenseurs, là, qui ont signé des essais. Est-ce que tu t'attends que ça va bouger encore avec les blessures, puis peut-être ce qui va se passer aujourd'hui avec la journée des transactions? Comment est l'esprit face à ça aujourd'hui, là, pour vous qui êtes à Laval, puis qui va peut-être d'une certaine façon être affecté? Oui, mais, you know, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec ça, you know, pour les pairings défensifs, mais, you know, il faut que je respecte les décisions que le coach fait avec le pairing. You know, comme je l'ai dit, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais part of the job is to, you know, ajuster avec ce que le coach fait avec toutes les lignes et le pairing. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ça. T'es satisfait de ton jeu? T'as plus six dans les cinq derniers matchs, puis tu sembles prendre de plus en plus confiance. Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, c'est tes meilleurs moments de la saison? Oui, mais pour moi, individuellement, ça serait comme une très bonne performance de moi personnellement, mais à la fin du journée, si l'équipe gagne, ça, c'est sûrement une chose qui, that matters to me. Donc, je vais continuer d'aider l'équipe à gagner tous les matchs qu'on peut. On voit que c'est très, très serré. Vous gagnez deux matchs, vous remontez en deuxième place. On a vu Belleville perdre deux, trois matchs, redescendre plus bas. Vous avez un gros match contre Belleville cette semaine. C'est très, très serré. Il reste 20 matchs à jouer pour vous. C'est un no-brainer. Vous voulez être dans les séries éliminatoires, puis causer du dommage? Oui, c'est ça. Donc, avec 20 matchs à jouer, tous les matchs sont les plus importants. Donc, spécialement ce mercredi contre Belleville, c'est un très important match. Donc, on doit, on doit, on doit, you know, keep working, de travailler fort et, just, on doit attendre à un coach. Et, you know, just keep working hard and keep playing the way we're playing and hopefully it works out for us. Terence, c'est un cheminement un peu différent. Tu n'as pas joué midget 3, tu n'as pas joué junior majeur. Tu as décidé de prendre le chemin des universités avec Clarkson. Aujourd'hui, tu as 27 ans, quatrième année pro. Quand tu regardes ton rétrospective de ce que tu as fait, pour toi, c'était le meilleur chemin à prendre pour te rendre où tu es rendu aujourd'hui? Sûrement pour moi, c'est le meilleur chemin pour moi. Mais quand j'étais 16 ans, 17 ans, je n'ai jamais à avoir l'intérêt de la QMJHL, de la Lyon, de la midget 3A. Donc, c'était un no-brainer pour moi d'aller au prep school ou à la NCAA parce que je n'avais jamais intérêt de l'équipe de la QMJHL. Donc, mais pour moi, aujourd'hui, je suis vraiment confiant parce que j'ai fait toutes les années dans la NCAA et je suis fier que j'ai fait ça. Terence, ça va te laisser aller. Peut-être un mot sur le retour des partisans à Laval, l'ambiance qu'on a eue dans les derniers matchs. Je pense que ça fait toute une différence. Les gars en parlent beaucoup, puis on sent que le fun est revenu de jouer, puis d'être dans ce mood-là. Oui, mais l'énergie dans l'aréna est à un autre niveau. On est sûrement excité d'avoir les partisans dans l'aréna encore. Terence, merci beaucoup d'avoir fait ça en français. Je sais que c'était un peu difficile pour toi, mais tu as fait vraiment bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continue à pratiquer ton français. C'est vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Je vais continuer à travailler. OK. Bye-bye. Merci. Merci. Alors, voilà donc pour le défenseur Terence Amaroza, qui a très bien joué au cours des derniers matchs. Évidemment, à l'arrivée de nouveaux défenseurs, est-ce que ça va lui nuire éventuellement pour une place dans l'alignement? On va suivre ça au cours des prochaines semaines. Parlant de la prochaine semaine, Terence en a fait allusion un petit peu. Il a parlé du match de mercredi contre les sénateurs de Belleville. Ça, c'est un match qui devait avoir lieu le 21 janvier, qui avait été remis à l'époque où on était dans le protocole du virus Omicron et tout ça. Alors, c'est un match qu'on reprend cette semaine. Donc, Belleville qui est de passage à la Place Belle. Mercredi, toute l'équipe d'RDS sera sur place. Vendredi et samedi, la visite de deux équipes de la section Atlantique, les Phantoms de Lehigh Valley, vendredi, dirigée par Yann Lapérière, le Québécois, qui est à la tête du club école des Flyers de Philadelphia. Et samedi après-midi, le match qui sera présenté à RDS également vendredi soir. Et samedi après-midi, sur le rds.ca, sur le web, les Pingouins de Scranton-Wilkes-Barre qui seront de passage pour leur seule visite à Laval cette année. Donc, Belleville, Lehigh Valley et Scranton-Wilkes-Barre, après quoi le Rocket va prendre la route de l'Ouest pour aller jouer au Manitoba et à Abbotsford. Donc, c'est le programme pour le Rocket au cours des prochains jours. Notre segment de la Ligue américaine se termine avec le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Jacob Pelletier, le Québécois du Heat de Stockton, qui en quatre matchs a récolté cinq buts et deux passes pour sept points. Donc, c'est vraiment une excellente recrue dans la Ligue américaine cette année. J'aurais donc aimé que dans la transaction avec Tyler Toffoli, que le Canadien ait allé chercher un premier choix au prochain repêchage. Si le Canadien avait pu mettre la main sur Jacob Pelletier, au lieu de ce premier choix au repêchage-là, je pense que ça aurait été un coup de circuit pour le Canadien. Mais ce ne fut pas le cas. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Grosse, grosse attraction en fin de semaine du côté de Gatineau, alors qu'Ève Gascon a défendu la cage des Olympiques samedi après-midi contre l'Océanique de Rimouski. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. L'Océanique l'a emporté cinq à quatre en prolongation. Ève Gascon, qui a fait face à 23 lancées, elle a donc réalisé 18 arrêts. Une sortie plus que respectable pour une première fois. C'est sûr que c'était la victoire qui faisait foi de tout. Dans le cas d'Ève, elle l'a mentionné, mais elle a quand même eu la chance de participer, de vivre le rêve. Et il n'est pas dit qu'on ne la reverra pas dans les buts cette semaine. Les Olympiques reçoivent notamment mercredi les Huskies de Rouyn-Noranda. Peut-être qu'elle aura la chance de disputer un deuxième match au centre Slash-Poppy, qui soit dit en passant, a été rempli à pleine capacité samedi. Il y a 4 700 spectateurs. Ça fait du bien de voir ça. C'est très agréable de pouvoir voir les foules revenir. Il y a eu un match à Québec en fin de semaine également. 11 000 spectateurs au centre Vidéotron. Alors, ça fait du bien. On arrive au printemps. Les foules vont augmenter. Les séries inatoires s'en viennent dans quoi? Cinq semaines à peu près. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Sinon, on regarde les équipes présentement qui vont très bien dans le circuit. Il y a trois formations qui sont sur des séquences de victoire assez exceptionnelles. Les Sea Dogs de St. John, notamment, qui, au cours des trois dernières semaines, jouent du gros hockey. L'équipe au test de la Coupe Memorial, qui ne perd pas souvent par le temps qui court. On parle de neuf victoires de suite. Le Titan de Kadibatous a six victoires de suite. Le Phoenix de Sherbrooke a huit victoires de suite. Alors, ça va bien pour ces formations-là. Le Phoenix de Sherbrooke qui flirte avec le premier rang de la section centrale. Shawinigan a gagné hier. Donc, Shawinigan a un point d'avance sur Sherbrooke. Mais Sherbrooke a quatre matchs de plus à disputer que les cataractes. Donc, en excellente position pour éventuellement coiffer les cataractes au premier rang de la section. Ce qui va donner fort probablement le premier rang de la conférence pour la balance des séries inatoires. Donc, extrêmement intéressant. L'équipe qui va terminer deuxième dans cette division-là sera classée troisième au moment où les séries vont s'amorcer. C'est très serré entre Shawinigan et Sherbrooke. C'est très serré également entre Batters et St. John au deuxième rang de la section des maritimes derrière Charlottetown. Ce sont les plus belles luttes, je vous dirais. Il y a évidemment la course aux séries inatoires aussi. Les tigres de Victoriaville qui ont réussi à aller chercher quelques points de classement avec une victoire in extremis. Une défaite également en tir de barrage contre Shawinigan. 39 points. Donc, à trois points derrière Baicomo et Rowan-Laurenda. Baicomo qui joue du meilleur hockey depuis quelques temps. Sept victoires au cours des dix derniers matchs pour le Drakkar. Ça va vraiment bien. Et le Cap-Breton qui commence à se détacher et qui vraisemblablement ne participera pas aux séries inatoires. On en a discuté un peu la semaine dernière avec Chad qui a accédé. Ça va être extrêmement difficile contre les grosses formations des maritimes d'aller chercher des points. Je dirais même que le Cap-Breton est pas mal confiné au 18e et dernier rang du classement général. Au niveau de la lutte pour les meilleurs pointeurs, Joshua Roy et William Dufour sont en pleine course. Roy à 88 points. Dufour en a 86. 42 buts pour William Dufour. Ce sont les deux qui dominent présentement au premier et au deuxième rang des marqueurs. Et suivent dans l'ordre de Félix Lafrance, Xavier Parent, Patrick Guay, Théo Rochette, Riley Kidney et Jordan Dumais des Mousset d'Halifax. Qui continuent sa bonne saison. 69 points en 51 matchs. Jordan Dumais qui incidemment n'a pas été invité au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne qui aura lieu demain à Kitchener. Ça, ça a été peut-être l'oubli numéro un dans la LHJMQ. Et j'ai fait un brin de causette ce matin avec Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des Mousset d'Halifax. Pour parler entre autres de Jordan Dumais, bien pour revenir aussi sur l'acquisition par le Canadien de Justin Barron. Sylvain Favreau qui le connaît évidemment bien. Il a travaillé avec lui au cours des dernières années. Donc voici cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Mousset d'Halifax. Premièrement, vous revenez d'un voyage au Québec. Vous avez réussi à aller chercher un match à la toute fin. Ça a été quand même un petit peu difficile. Puis on sent que c'est un petit peu plus difficile depuis le retour. Vous êtes dans une division qui n'est vraiment pas facile. Non, absolument. Puis n'importe quand, quand tu as une jeune équipe, il y a ces aléas de cette scédule-là aussi qui est condensée. Mais c'est la même pour tout le monde. On a vu Bathurst avant les fêtes qui a eu un petit peu de difficulté. Il y a d'autres équipes qui ont ce passage-là. Mon message à mon équipe, c'est que c'est mieux que ça arrive en ce moment qu'à une semaine des séries éliminatoires. Je pense qu'on apprend de tout ça. Et puis, on a été capables de finir le voyage sur un bon pied avec un gros match à Drummondville. J'ai écrit il y a quelques semaines que peut-être qu'une équipe que personne ne va vouloir affronter en première ronde, c'est justement les Mousset d'Halifax. Parce que dans le fond, vous n'êtes pas prévus pour gagner cette année. Mais vous avez quand même une équipe qui est capable de causer des surprises. Puis quand même des joueurs, vous avez refusé d'échanger, Eliott Dénoyer notamment. Donc, ça ne sera pas nécessairement évident pour vos adversaires en première ronde. Non, c'est sûr que même dernièrement, si on a des matchs contre Charlottetown où on était en dessous au score, puis on a fini par gagner des matchs, on sait qu'on est capable de gagner contre n'importe quelles équipes. On a gagné des gros matchs contre St. John aussi, Bathurst juste avant les Fêtes. C'est sûr que ces équipes-là se sont renforcées encore plus dernièrement avec la période des échanges. Mais je pense que nous autres, c'est un processus. On a une jeune équipe. Comme tu l'as dit, nous, la pression, ce n'est pas de gagner cette année. Est-ce qu'on peut jouer les troubles de la Fête? On l'a fait déjà dans notre division. Puis on veut continuer à le faire. Puis je pense qu'on a une confiance en nous-mêmes. Il y a beaucoup de stock qui se met sur les épaules de joueurs de 17 ans ici. Puis c'est correct, ils prennent du millage. Puis ça va être encore mieux pour nous autres dans le fissure. Juste avant de faire l'entrevue, car je regardais mon cahier, vos prochains matchs, quand tu regardes ça en tant que coach, les six prochains, deux fois Batters, deux fois Charlottetown, deux fois St. John, tu te dis, hey, ça ne sera pas évident. Oui, puis c'était comme ça il y a deux semaines passées aussi. Ça fait qu'on est habitués. Je pense que, comme je le disais tantôt, je pense qu'il y a une période d'adaptation, non seulement pour les moussettes, mais toutes les équipes dans la Ligue génie majeure du Québec avec ce calendrier-là, qui est quasiment un calendrier de la Ligue nationale, où il y a des matchs à chaque deux jours. Il y a bien du stock pour ces jeunes-là. Le côté académique, ces petits gars-là tournent à l'école chaque matin, puis tout ça. Ça fait que, comme je te disais, nous autres, on regarde, c'est sûr que c'est des gros adversaires. On voit ça comme un bon challenge, puis on essaie de s'améliorer à chaque match. Évidemment, Sylvain, on va te parler de Justin Barron, qui est arrivé avec l'Organisation du Canadien. Tu le connais quand même bien, pour l'avoir côtoyé ces dernières années à Halifax. Il y a beaucoup d'éloges sur lui présentement. Tout le monde s'accorde un peu pour dire qu'il a perdu des places au repêchage, un peu à cause de la situation qu'il a vécu cette année-là avec le caillot de sang et tout ça. Parle-nous de lui un petit peu, est-ce que tu peux nous dire? Oui sur la glace, mais peut-être à l'extérieur de la glace aussi. Moi, je pourrais dire que c'est une personne exceptionnelle. Moi, je suis rentré dans la Ligue-Germageure du Québec il y avait 16 ans. C'était ma première année à Halifax. Je le dis souvent, on parlait à un 16 ans, c'était quasiment comme parler à un gars de 30 ans. Il y a une maturité. Il y a un autre média hier qui m'a posé la question par rapport au marché de Montréal. S'il y en a un qui va être capable de jouer dans ce marché-là, c'est un Justin Barron, parce que c'est un gars qui est tellement posé, mature. On a vu dès son arrivée, on savait que ce gars-là dans le futur, ça va être un futur capitaine pour les Mooseheads. Finalement, il l'a été à sa dernière année. Il a vécu des belles années des Mooseheads. Il a vécu une reconstruction après 2019, après la finale de la Coupe Memorial. C'est un individu de la première classe. Tu viens de dire quelque chose qui, selon moi, se reflète souvent dans les gars des maritimes. Ce ne sont pas des gars nerveux. Je parlais de Noah Dobson hier en onde, qui était un peu le même genre. On dirait que le « beat » dans les maritimes n'est pas pareil peut-être qu'ailleurs. C'est rare que tu vas tomber sur un gars des maritimes qui est considéré comme un nerveux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça part aussi du côté familial. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré son frère Morgan, justement, qui a été changé lui aussi. Tu vois que ça commence vraiment avec une très, très bonne famille, une bonne fondation. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir une conversation qui ne va pas nécessairement... Puis comme capitaine, il n'a pas nécessairement été un gros parleur dans le vestiaire, mais c'était vraiment exemple hors glace, sur la glace. Il avait soif d'apprendre. Je pense que j'ai lu hier mon ancien boss Éric Veilleux qui a mentionné ça, qui était acharné sur des petits détails, qui voulait s'améliorer. C'est vraiment ça. Et puis moi, j'ai pu le courtoyer beaucoup plus sur l'avantage numérique parce que je prenais soin de l'avantage numérique. Et puis c'est quelqu'un qui voulait toujours apprendre un autre détail, voulait toujours en savoir plus, regardait toujours des matchs de la Ligue nationale, essayait de se comparer un petit peu à différents joueurs dans la Ligue nationale. Ça fait que c'est un gars qui est sa job, qui est acharné, puis je pense qu'il va avoir du succès dans sa carrière professionnelle. En tout cas, ça semble faire l'unanimité, le côté de l'acquisition. On le connaît évidemment sur la glace aussi, le défenseur droitier, gros bonhomme, qui est mobile, puis tout ça. Alors ça va être intéressant. Avant de te laisser aller, Sylvain, c'est le match des meilleurs espoirs cette semaine. Il y a sept représentants de la Ligue junior majeure du Québec. Puis le nom qui a, comme on dit, popé un peu quand la liste a sorti, parmi ceux qui avaient été oubliés, c'est un de tes gars, Jordan Dumais. Pourquoi, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas choisi? Est-ce que c'est une question de gabarit seulement? Honnêtement, on se pose tous la question. C'est un joueur de 17 ans, oui, petit gabarit, mais qui est parmi les meneurs des marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec depuis certains temps. Ils se retrouvent avec des William Dufour, des Josh Lawrence, des Joshua Roy dans le top des marqueurs. C'est un peu une surprise qui n'a pas été invitée. Souvent, ces listes-là, quand ils commencent en début de saison, ne changent pas nécessairement au fil de la saison. Puis c'est sûr que Jordan était peut-être un peu moins sur le radar en début de saison. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a eu un moment de déception. Ils auraient beaucoup aimé ça, participé à ce match-là. Puis là, ils se concentrent sur notre équipe puis les choses qu'il peut contrôler. Mais je peux te dire que depuis quelques mois, il y a un gros engouement parmi les équipes de la Ligue nationale par rapport à des entrevues, des questions, beaucoup de questions par rapport aux joueurs et tout ça. Fait que je ne suis pas inquiet pour Jordan. Il continue à jouer du bon hockey pour nous. Puis je pense qu'il va avoir un bon futur dans sa carrière de hockey. En quel aspect il a peut-être le plus progressé depuis le début de saison? Moi, je pense que c'est son jeu sans la rondelle. On le voit, c'est un gars qui est capable de faire des jeux, de marquer des buts. Mais c'est vraiment son jeu sans la rondelle. Il est acharné sans la rondelle, surtout des batailles à un contre un. Puis tu sais, on parle d'un gars d'un petit gabarit. C'est quelqu'un qui est difficile à mettre en échec dans les coins. C'est un petit peu comme une couleuve. Puis il comprend vraiment bien la game. Sans la rondelle, en zone défensive, il est capable de gagner beaucoup de batailles. Je pense que c'est des choses qui reviennent souvent en ce moment quand les équipes me contactent. C'est quelque chose qui est fait surface. Donc quand tu ajoutes ça avec son skill, avec la rondelle, c'est un bon combo, comme on dit. Sylvain Favreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous ce matin. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Alors voilà, donc pour, je pense, un bon, comme on dit en anglais, scouting report sur Justin Barron. Quelqu'un qui a travaillé étroitement avec lui au cours des dernières années. Il travaillait avec lui notamment, comme il l'a dit, sur l'attaque passive. Alors c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là de Sylvain Favreau, des Mousset de Halifax. On a parlé évidemment de la déception, de ne pas voir Jordan Dumais, même s'il est au huitième rang des pointeurs de la LHMQ à 17 ans, ne pas faire partie du match des meilleurs espoirs. Puisqu'il est question de ce match des meilleurs espoirs, ça aura lieu demain soir. RDS.ca sur le web. Pardon, je m'excuse. RDS Info va vous présenter ce match demain soir en compagnie de Jasmin Leroux et Marc-André Dumont qui vont assurer la description et l'analyse de ce match. Nous, on sera à Laval en même temps pour le match du Rocket. Donc deux matchs en même temps. Vous aurez l'occasion de peut-être enregistrer ou vous promener entre les deux matchs. Occasion évidemment de voir à l'œuvre les meilleurs espoirs dans les canadiennes. On parle beaucoup de ceux de la LHMQ, mais il ne faut pas oublier les Shane Wright de ce monde qui vont faire partie de ce match. Les 40 joueurs sont divisés en deux équipes. Les trois joueurs des Olympiques de Gatineau se retrouvent du même côté. Noah Warren, Tristan Luneau et Antonin Véraud. C'est une belle vitrine. Honnêtement, ce match-là ne décide pas tout, évidemment, en ce qui concerne le repêchage de la Ligue nationale, mais c'est quand même un match où les joueurs qui habituellement, ils performent bien, gagnent des points aux yeux des équipes de la Ligue nationale. Les directeurs généraux sont tous présents ou à peu près pour ce match-là. Les recruteurs-chefs, évidemment, de chacune des 32 formations de la Ligue nationale. Alors, parmi les sept représentants de la LHGMQ, on retrouve, comme je disais, trois joueurs des Olympiques de Gatineau, dont le défenseur Noah Warren. J'ai fait un brin de causette avec lui dimanche à la suite du deuxième match du week-end de Gatineau contre Rimouski. Je vous présente à l'instant cet entretien avec Noah Warren. Noah Warren, les Olympiques ont vécu un week-end assez chargé en émotion avec la présence d'Eve Gascon samedi. Ça s'est terminé, malheureusement, avec deux défaites. On sent que l'absence de Rémi Poirier se fait sentir, sans jeter le blâme aux autres gardiens. C'est un petit peu plus difficile depuis deux semaines. Oui, c'est sûr que ça a été un peu plus difficile. On est très fiers d'Eve. Elle a super bien fait ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, une fille qui gole dans la LHGMQ. Mais aussi, Emmerich, aujourd'hui, elle est super bien gollée. C'est un peu plate. C'est des breakdowns, des deux contraintes. C'est ça que ça nous a coûté un peu. Noah, tu vas vivre un moment important cette semaine, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. En quoi, pour toi, ce match-là peut changer des choses? On t'a classé 49e en Amérique du Nord sur le dernier relevé. Est-ce que tu as l'impression que tu joues beaucoup dans ce match-là, mercredi à Kitchener? Oui, ça va être super excitant. C'est une partie avec les meilleurs de la Ligue. Ça va être super le fun. C'est sûr, je vais avoir beaucoup de chances pour me démarquer, montrer au monde ce que je suis capable de faire. C'est sûr que si je joue bien, peut-être que je vais monter un classement ou quoi. Mais non, ça va être une très belle expérience. Puis je suis content de vivre ça avec mes coéquipiers. Ça reste que c'est juste un match quand même. Mais sauf qu'il y a des directeurs généraux que peut-être c'est la seule fois qu'ils vont devoir jouer dans la saison. Les directeurs généraux sont tous là. Les dépistards te connaissent, mais pour les boss, comme on dit, ça peut être quelque chose d'important. Oui, c'est sûr. Il va falloir que je joue une bonne game. Ma préparation, il va falloir qu'elle soit vraiment sharp. C'est sûr, je vais garder ça simple. Garder les affaires simples, faire ce que je suis capable de faire. Essayer de ne pas trop en faire pour ne pas faire d'erreur. Mais aussi, il faut que j'aille là et que j'aille du fun sans trop me mettre de stress là-dessus. Tu as parlé de tes coéquipiers. Vous avez la chance d'être trois ensemble. Ça va rendre l'expérience probablement plus le fun. Puis le hasard a fait, ou je ne sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, on vous a mis les trois du même côté. Donc, tu n'affronteras pas ni Tristan ni Antonin. Oui, mais c'est vraiment le fun. On parlait de ça avant que les rosters sortent. Ça serait super le fun qu'on soit ensemble. Mais oui, c'est super le fun. Mais aussi, sans laisser Samuel Savoie, je pense qu'il aurait pu faire ce game-là. Bien, tu sais, on va aller là, on va avoir du fun. Puis on peut montrer au monde ce qu'on a. Dans le style de défenseur que tu es, ce n'est pas le gars qui est rempli nécessairement le filet. Tu es un bon gars, tu es physique, tout ça, gros bonhomme. Puis la rapidité, évidemment, ça fait partie de tes forces. C'est ça que tu veux montrer là-bas ou tu veux essayer de faire autre chose, montrer qu'il est capable de faire autre chose? Bien, tu sais, c'est ça, je vais montrer ça. Tout ce que je viens de nommer, ma physicalité, mon coup de patin, puis aussi de bien bouger la rondelle. Mais tu sais aussi, je vais essayer de montrer un peu mon côté offensif, mais sans trop en faire. Comme dans la dernière partie, juste mettre plus de pocs au net. Le but, ce n'est pas de faire des courses-to-courses, puis c'est ça, mais je vais garder mon... Je vais jouer mon rôle. Est-ce qu'on est capable d'évaluer, Noah, puis c'est vrai pour toi, puis pour tous les autres dans cette situation-là, l'impact de la courte saison de l'an passé, ou même pour les gars de l'Ontario, on va le voir l'impact du fait qu'il n'y a pas eu de saison l'an passé. Est-ce que tu as l'impression que votre groupe, ceux qui sont admissibles cette année, qui ont... Tu sais, au Québec, vous avez quand même eu la chance de jouer un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que dans votre développement, ça paraît en ce moment? Peut-être que ça va paraître un peu. Mais c'est... avec les entraînements d'été de ce temps-ci, tout le monde s'entraîne, tout le monde est sur la glace. Je ne pense pas qu'il va y avoir tant de temps de différence, mais c'est sûr que si c'est un avantage qu'on a, il va falloir l'utiliser. Quand tu as vu la liste 49e, c'était quoi ton feeling? Déçu, content? Tu t'attendais à quoi? Je sais que c'est juste une liste, puis comme on dit souvent, puis je vais te le dire, si on ne te l'a pas dit, la centrale de recrutement ne repêche pas personne, alors ça dépend des autres équipes, mais comment tu as réagi? J'étais vraiment content. Moi, je ne regarde pas vraiment ça. Je n'essaie pas trop de mettre tout mon focus là-dessus, mais c'est sûr qu'avec la famille, les amis qui m'en parlent souvent, je n'ai pas le choix, c'est là. Mais non, je suis super content. Moi, je continue à bien jouer, je continue à être des Olympiques, à bien performer, puis non, je suis super content. Comment tu composes avec ça? Tu viens d'en mentionner, tu sais, tes parents, puis tout ça. Il n'y a pas une journée dans l'année où quelqu'un ne te parle pas du repêchage, quand c'est ton année de repêchage, quand ce n'est pas un coéquipier, un ami, un journaliste, un parent, il y a toujours quelqu'un qui te ramène à ça. Oui. Mais non, je vais jaser un peu avec eux autres. Après ça, oui, je ne vais pas les oublier, ça va être encore là, mais mon focus, ça va être vraiment de me focuser sur ce que je peux faire pour aider les Olympiques à bien performer. Est-ce que tu es satisfait de ta progression cette année? Moi, je t'ai vu jouer contre Batters, il y a quoi, deux semaines à peu près. J'ai trouvé que tu avais pris un step depuis la fois d'avant que je t'avais vu. Est-ce que tu sens ça toi aussi? Oui, je sens que je progresse super bien. On travaille super fort avec le coaching staff et avec les autres joueurs aussi. Moi, je pense que ça va super bien. Je pense que mon jeu continue à monter et ça va bien. Écoute, profite de ce match-là pour t'amuser. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut que ça reste un jeu. Mais en même temps, si tu peux laisser une carte de visite, ça ne fait jamais de tort non plus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance. Merci à toi. Alors, on va souhaiter, comme je le disais, bonne chance à Noah Warren qui va faire partie de la délégation de la LHJMQ. Ils sont déjà rendus d'ailleurs à Kitchener pour les concours. J'allais dire les concours d'habilité. C'est plus dans ce cas-ci des tests d'habilité que des concours spectaculaires. Donc, on va revenir sur ce match-là la semaine prochaine. Aucun doute là-dessus. Plusieurs espoirs du Canadien sont toujours en liste pour participer à ce qu'on appelle le Sweet 16 de la NCAA. Sean Farrell, à qui on a parlé ici cette année, et l'Université Harvard va jouer contre Minnesota State jeudi midi. Ce sont tous des matchs à simple élimination. Brett Stapley va jouer entre Denver et va jouer pour Denver contre l'Université Mass Lowell, Lowell Mass. Blake Biondi va jouer avec l'Université Minnesota du lutte contre Michigan Tech jeudi après-midi. On suit évidemment de près Jordan Harris et Jaden Stroubel avec l'Université Northeastern qui ont un gros contrat contre Western Michigan vendredi midi. Si jamais, dans le cas de Harris, le Northeastern subissait la défaite, qui sait s'il ne pourrait pas signer un contrat aussitôt que le week-end prochain ou en début de semaine prochaine. Rem Pitlick, l'autre Pitlick à Worcester, il va jouer pour l'Université du Minnesota, vont jouer contre l'Université Massachusetts ce vendredi soir. Et Tyce Melanick, ce nouvel espoir que le Canadien est allé chercher, sera en action avec l'Université Quinnipiac, va jouer contre St. Cloud State. Thomas Bordelot, qui est un Québécois qui appartient aux Sharks de San Jose, va jouer lui aussi pour l'Université du Michigan, la grosse équipe de l'Université du Michigan. On pense à Matthew Beeneers, à Owen Power, à Johnson, c'est une équipe d'étoiles, le Michigan, cette année, il n'y a pas de doute. Thomas Bordelot en fait partie. On a pensé lui faire un petit coucou, si on veut, faire un entretien avec lui pour parler de sa situation à personnel avec l'Université Michigan, mais aussi parler de Tyce Melanick, cet espoir que le Canadien est allé chercher et qui a été coéquipier de Thomas Bordelot pendant deux ans dans le programme de développement américain. Voici donc le Québécois slash américain Thomas Bordelot. On retrouve Thomas Bordelot à Ann Arbor, au Michigan. Je pense que Thomas, premièrement, parler de votre situation avec les Wolverines. Je vois une casquette sur ta tête qui dit que vous avez gagné la division. Comment ça se passe présentement pour toi et les Wolverines? Effectivement, ça va bien pour l'instant. On vient de gagner notre division. Je pense que c'était définitivement un but qu'on avait depuis le début de la saison, mais encore une fois, ce soir, justement, ça va être le tirage de sélection pour le tournoi NCA Tournament. Évidemment, on sait qu'on va être dedans, mais ça va être le fun de savoir contre qui on va jouer avant le Frozen Four. Donc, tu sais, ça a été un but dès le début de ce round-là. Maintenant, c'est juste one step closer. Pour expliquer aux gens qui sont moins familiers un peu avec le système de la NCA, c'est des matchs à simple élimination. Donc, on embarque dans un tournoi et on ne parle pas de séries 4-7 comme on a au hockey junior au Québec. Non, c'est one and done. C'est ça qui est assez tricky. Tu sais, puis tu le sais, au hockey, tout peut se passer. C'est vraiment... N'importe qui peut battre n'importe qui. Ça fait que ça va vraiment être... Ça va être... On s'en va à la gare là-bas. Ça fait que ça va être ça que le fun. J'ai regardé quelques fois dans l'année, je sais que ça vaut ce que ça vaut, le fameux classement des équipes universitaires. Moi, je regarde ça de l'extérieur. Toi, Beiniers, Brisson, Power, Hughes, Johnson. Tu te dis que c'est une des bonnes équipes universitaires qu'on a eues dans les dernières années. Pourtant, on ne vous a pas mis numéro un souvent dans le classement national. Y a-t-il une explication à ça? On a une explication qu'on utilise souvent, nous autres, en tant qu'équipe. On laisse nos T-shirts, on laisse nos cotons à thé, puis c'est juste... C'est Michigan versus everybody. C'est tout le monde... Tout le monde veut... Tout le monde veut nous douter. Tout le monde veut être contre nous. Tu sais, si tu regardes les pairwise rankings, qu'on appelle, pour justement, qui définit le NCAA tournament à la fin, on est numéro un. Tu sais, je pense que ça speak for itself. Ça veut juste... Ça veut dire ce que ça veut dire. Fait que... Écoute, on est habitués. On est habitués que le monde nous doute. Le monde veut être... Il veut être contre nous, mais écoute, je pense qu'on aime ça. Ça nous donne définitivement une motivation extra, puis c'est le fun. Vous avez deux matchs à gagner pour vous classer pour le Frozen Four qui a lieu à la mi-avril à peu près. C'est ça, juste pour être sûr? Oui, début mi-avril, oui. OK, parfait. Écoute, évidemment, je voulais te parler de ta saison. Ça va bien? 33 points, 34 matchs, pour une deuxième année, es-tu satisfait de tout ça? Côté points, c'est sûr que j'aurais... Je pense que c'est sûr que j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Mais encore là, je pense que... Tu sais, l'année passée, c'était plus... J'ai eu plus de points que de games, puis ça allait bien par rapport aux points, mais je pense que cette année, j'ai tellement pris un autre step dans une autre direction complètement. Je pense que je me suis vraiment trouvé en tant que joueur. Je me suis... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année pour moi. Ça a été une année assez mouvementée, mais je pense que, justement, ça m'a tellement permis de vraiment me trouver en tant que joueur et en tant que personne. Je me sens vraiment confiant dans le joueur que je suis devenu cette année. Donc, je pense que j'ai pris beaucoup plus de confiance et j'ai fait un plus gros cheminement que j'ai fait dans n'importe quelle année avant. Est-ce que pour toi, c'est décidé qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Est-ce que le contrat est là tout de suite avec San Jose ou est-ce qu'on attend encore? Tu n'es pas fixé là-dessus? Non, écoute, justement, c'est un peu comme... Le monde en parle beaucoup, vu qu'évidemment, il y a moi, il y a Power, Beneers, Johnson, Brice, il y a plein de gars qui peuvent signer à la fin de l'année, clairement. Mais je pense que c'est vraiment comme un petit jet à bout. Même entre les boys, on est assis dans le salon en train de regarder la télé, on n'a même pas le goût d'en parler parce qu'on est tellement focus sur juste vraiment gagner là que c'est vraiment comme... Pour nous, on dirait que ça a des années numérières, même si ça peut être dans deux semaines. On ne sait pas. On ne sait pas. Je pense qu'on veut vraiment attendre et prendre la décision quand ça va être le temps. Pour moi, je pense que c'est ça. Quand la saison va être finie, évidemment, les Sharks sont occupés avec les transactions et tout, Ça va être après la saison, on va s'asseoir mon père, Pat Bresson, les Sharks, Michigan, puis on verra ce qui va être la bonne décision pour moi. Une des raisons pour lesquelles on voulait te parler, Thomas. Tu connais bien une des nouvelles acquisitions du Canadien, Thice Melanick. Tu as joué avec lui dans le programme américain pendant deux ans. Évidemment, ici, on n'a pas la chance de voir beaucoup ces matchs-là et comme on sait, à cause de la COVID, il n'y a pas eu de mondial des moins de 18 ans. Donc, on ne l'a pas vraiment vu sauf deux petits matchs à Edmonton dans le temps des fêtes avec le mondial junior. Parle-nous de ce gars-là un petit peu, peut-être pour le bénéfice des... Tu sais comment que c'est au Québec, les partisans du Canadien qui ont une transaction, ouais, je le sais comment les fans du Canadien sont un petit peu, mais c'est... Écoute, c'est simple. Avec lui, tu sais, tu peux t'attendre à une affaire, c'est de la vitesse. C'est 100%. Lui, c'est un marchand de vitesse 100%. Ça a été sa force depuis que j'ai joué, conduit la première fois au Meltdown à Pierrefond quand j'avais 12 ans. C'était ça sa force. C'est là encore. C'est très, très, très explosif. Puis, tu sais, il aime ça. Il aime ça lancer la rondelle. Il a un très bon lancé. Puis, tu sais, il aime ça scorer les débuts. Puis, il est capable. Ça fait que je pense que, tu sais, c'est vraiment à ça que les fans peuvent s'attendre. C'est un... En dehors de la glace, tu sais, ils peuvent vraiment s'attendre juste à un bon gars. Honnêtement, c'est une personne qui fait ses affaires. Tu sais, il ne prend pas trop de place. Il est juste... Tu sais, j'ai vraiment apprécié mes deux années avec. Écoute, tu sais, encore là, on était tellement une équipe si proche au programme américain que, tu sais, je vais juste avoir des bons souvenirs de tous ces gars-là. Fait que, tu sais, il en fait partie puis ça va, tu sais, ça va être un de mes frères pour toujours, c'est sûr. Fait que, je suis content pour lui. C'est drôle. Lui, ça va... Tu sais, j'ai vu avec Cole puis là, je le reviens avec un autre chum puis je vais le vivre avec Lupta qu'un moment donné. Les autres, ils s'en vont chez nous quand moi, je ne suis pas chez nous puis c'est juste drôle. Fait que, tu sais, j'aime ça quand il me texte des fois pour savoir s'il a des bonnes places à aller manger puis des affaires comme ça. Est-ce que tu as eu la chance d'échanger avec lui sur Montréal? Est-ce qu'il t'a posé des questions puis tout ça depuis la transaction? Ah, bien, pas depuis la transaction mais on en avait parlé avant, tu sais, avant le draft, tu sais, il était comme, tu sais, puisque lui, il était un peu dans le range de Montréal puis tout, donc on en parlait juste de même puis on en a parlé un peu, mais tu sais, pas plus que ça puis évidemment, ça finit à la Floride mais là, là, tu sais, je n'étais pas mal occupé avec mes affaires. Je sais qu'il était sûrement mal occupé avec ses affaires puis j'ai texté vite-vite, j'ai dit « Hey, congrats! » Tu sais, tu veux changer d'équipe, c'est un gros mouvement, je ne t'ai jamais vraiment rencontré toute l'équipe puis tout, mais tu sais, je suis content pour toi, tu vas avoir du fun fait que c'est pas mal ça. De ce que tu savais de lui, c'est-tu un gars qui avait l'intention de faire ses quatre années universitaires ou qui pensait peut-être lui aussi à sortir peut-être après deux ans ou après trois ans? Ah, c'est une très bonne question pour vrai. C'est vraiment pas une question que j'en ai parlé avec vraiment. Selon moi, tout va dépendre de son hockey. Je ne pense pas vraiment que l'école rendue là va avoir un poids dans la balance parce que ça va vraiment être « Es-tu prêt côté hockey? Es-tu prêt côté mental? » Ça va être la décision puis c'est une très bonne question pour vrai. Je ne pourrais pas vraiment commenter là-dessus. Pas de problème. Écoute, Thomas Bordelot, il faut que je te parle du championnat mondial junior qui pourrait avoir lieu à Edmonton cet été. On sait ce qui t'est arrivé il y a deux ans avec ton partenaire qui a eu test COVID qui s'était avéré un faux positif mais ça t'avait barré. On sait ce qui est arrivé avec toi cette année. Est-ce que toi, peut-être plus que d'autres joueurs encore, le championnat du monde au mois d'août à Edmonton pourrait être quelque chose que tu veux vivre absolument? Écoute, je ne me fais pas d'attente pour ça. Je suis un peu dans... C'est arrivé deux fois de suite puis j'étais comme... Ça a vraiment été tough la deuxième fois que c'est arrivé, c'est sûr. rendu là, si j'ai la chance de participer, ça va être incroyable. Je vais vraiment en profiter au max. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, on dirait que j'ai l'impression que c'est si loin. C'est la fin de l'été, mais j'ai l'impression qu'il peut se passer tellement de choses d'ici là. On verra c'est quoi qui va se passer. On verra si j'ai la chance d'y aller encore, mais c'est sûr que j'aimerais tellement ça. Je t'ai parlé de mes coéquipiers du premier américain. Je joue contre eux, on se voit, on se texte, on s'appelle tout le temps, mais c'est différent de jouer avec eux. C'est représenter son pays comme ça puis c'est... Je m'ennuie, je m'ennuie d'eux autres, c'est sûr, fait que peut-être avoir une chance de reporter ce chandail-là avec eux puis pouvoir vivre ça avec eux, ça serait quand même spécial. Est-ce que les boys vous en parlez? Parce que les noms que j'ai nommés au début, c'est tous des gars qui sont admissibles à revenir. Même, on se pose la question, est-ce que Owen Power va vouloir jouer pour le Canada au mois d'août? Est-ce que Matt Beaneers va vouloir jouer pour les États-Unis au mois d'août? Le tournoi, oui, on veut le refaire, mais il reste ce qui va être à quoi? À trois semaines du début des camps de la Ligue nationale. Si évidemment, vous devenez des pros, on s'entend que c'est tous relié à ça aussi. L'équipe de la Ligue nationale va avoir un mot à dire aussi là-dedans, j'imagine. Justement, c'est pour ça que c'est vraiment un peu up in the air parce que l'équipe de la Ligue nationale va avoir leur pull en balance sûrement. Évidemment, ce que tu veux faire va avoir le pull en balance. Owen, c'est quoi qu'il va vouloir faire? Il a déjà été aux Olympiques, il a déjà été aux secondes. Ça va-tu être tenté? Même affaire pour Mary, pour Kent. Je pense que ça va vraiment être une décision qui va se faire dans les deux semaines avant d'y aller ou vraiment proche de là. Je suis curieux de s'en voir. C'est sûr que les boys vont se tenir au courant. S'il y en a une couple qui y va, tous les autres vont vouloir y aller. Ça va définitivement de quoi qu'on va essayer de faire collectivement. Encore là, si les équipes NHL, pour les gars qui veulent tourner pros ont d'autres mots à dire, il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Dernière question, à te laisser. Suis-tu un peu ce que tes chums font au Québec dans le junior? La grosse nouvelle en fin de semaine, c'est T.F. Gascon qui a joué avec les Olympiques de Gatineau, qui a passé par le même programme que toi dans le fond, dans le Midget 3A. As-tu suivi ça un petit peu à distance? Oui, bien oui. Je connaissais elle, ça faisait longtemps parce que moi, j'ai grandi avec son frère. J'ai joué avec son grand-frère. Je suis vraiment content pour elle. Pour elle, c'est vraiment incroyable. Je connaissais Manon Réome aussi à cause de mon père et tout. Je sais qu'elle était vraiment fière de voir ça et c'est le fun. C'est le fun. Oui, évidemment, j'ai bien des chums dans la JMQ. Je suis pas mal ça. Xavier Parent, une couple de gars à Sherbrooke. Là, Sam Poulain est rendu dans le Québec-Ule de Pittsburgh. C'est le fun. C'est le fun de les voir aller. J'essaie de regarder les games quand je peux. Des fois, je texte les parents et je leur disais si vous ne regardez pas la game, donnez-moi votre compte pour regarder la game. C'est le fun. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres. Bonne chance pour le 16 au départ et une participation au Frozen Four. Merci beaucoup. Merci, merci Stéphane. Alors voilà, jeune homme extrêmement intéressant à discuter à chaque fois. Thomas Bordelot, cet ancien des Phénix du Collège Esther-Blondin qui va participer au cours des prochains jours au début de la ronde des 16 pour le championnat national américain. Et on en a appris un petit peu plus comme je le disais sur Ty Smelanich, Smelanich plutôt, ce nouvel espoir qui a été acquis par le Canadien. Alors ça fait beaucoup de choses. Peut-être une petite nouvelle au moment où je termine l'enregistrement qui vient de sortir. Le Rocket de Laval a cédé Alexandre Fortin au Lyon de Trois-Rivières. Évidemment, avec les nouvelles acquisitions, le retour au jeu de certains blessés, ça laissait moins de temps de glace, moins d'espace pour un bonhomme comme Alexandre Fortin qui a quand même rendu des services au Rocket cette année, qui aura la chance d'aller jouer avec les Lyons de Trois-Rivières. Les Lyons qui sont sur la route à compter de demain, vendredi, samedi et dimanche également. C'est fini, les affrontements contre Terre-Neuve dans le cas des Lyons de Trois-Rivières. Là, on joue à Greenville demain et en Caroline du Sud vendredi, samedi et dimanche. Les Swamp Rabbits de Greenville, ça c'est toujours un de mes noms d'équipes favoris qui vont affronter donc les Lyons de Trois-Rivières demain soir. Peut-être en terminant, je vous en avais glissé un mot au début, c'est le début des séries éliminatoires de la Ligue M18-3A à compter de ce soir. Le Collège Esther-Blondin, l'ancienne équipe de Thomas Bordelot a obtenu un laissé-passer pour la deuxième ronde et là, il y a sept séries trois de cinq qui se mettent en marche ce soir. Jonquière contre Lévis, Amos contre Magog, le Collège Charlemoine contre Saint-Eustache, Lac-Saint-Louis contre Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, les Gaulois contre Rivière-du-Loup, Séminaire Saint-François contre Laval-Montréal et Gatineau contre Châteauguay. Les sept gagnants de ces séries trois de cinq vont rejoindre le Collège Esther-Blondin pour une huitième équipe pour la ronde de quart de finale. Il faut-il rappeler que l'an dernier, il n'y a pas eu de saison dans la Ligue Média 3A. Il y a deux ans, on n'avait pas été en mesure de terminer les séries en raison du début de l'éclosion de la COVID. Donc, on n'a pas présenté la Coupe Jimmy Ferrari depuis 2019. Ça avait été remporté par les cantonniers de Magog. La Coupe TELUS qui a été reportée au calendrier des activités parce qu'évidemment, pour avoir le temps de faire des séries éliminatoires, la Coupe TELUS va se dérouler à Calgary du 9 au 15 mai prochain. RDS vous présentera d'ailleurs le 15 mai la finale de la Coupe TELUS. C'est à souhaiter qu'une équipe de la Ligue du Québec, de la Ligue M3A 18 du Québec puisse y participer. Doit-on rappeler, comme on le disait avec Yannick Lévesque il y a quelques semaines en entrevue, que depuis 2001, le Québec n'a pas gagné ce trophée. On est vraiment, vraiment du. Donc, on rappelle un peu ce qu'il y a à surveiller cette semaine. Demain, Belleville contre Laval à la Place Belle. Vendredi, Lee High Valley contre Laval à la Place Belle. Et samedi, c'est Scranton-Wilkes-Barry qui sera de passage. Ce match-là sera présenté au RDS.ca et également demain soir à RDS Info, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. On va reparler de ça au cours des prochaines semaines. La semaine prochaine, la balado va faire relâche pour une semaine. On sera de retour le lundi 4 avril à notre habitude, notre journée habituelle. Quelques jours de congé pour votre humble serviteur la semaine prochaine. Donc, le 4 avril, on sera de retour au retour du voyage du Rocket de Laval au Manitoba et à Abbotsford. On sera là pour faire le bilan de tout ça. Alors, merci à tous mes invités ce matin. Thomas Bordelot de l'Université du Michigan, Noah Warren des Olympiques de Gatineau, Sylvain Favreau des Moosets de l'Halifax, Terrence Amaroza du Rocket de Laval, à la technique, François Perrault à la recherche, Christian Daou, à la coordination, Luc Dansereau. Merci à tout le monde. Puis, on se retrouve lundi le 4 avril prochain pour une autre édition de Sur la glace. Merci.